Bienvenue à l'église évangélique Versailles-Clanique. Le message que vous allez écouter vous est apporté par le pasteur Pierre Marvier. Nous vous souhaitons une bonne écoute à toutes et à tous. Voilà. Bonjour à toutes et à tous. Voilà, là vous m'entendez. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors nous sommes dans la communion les uns avec les autres. Alléluia. Nous sommes également en communion avec Dieu, avec notre Père, avec son Fils Jésus-Christ et avec le Saint-Esprit. Et c'est ce thème-là que je souhaiterais évoquer avec vous ce matin. Nous l'avons chanté tout à l'heure. Dieu nous a tant aimés qu'il a donné son Fils. Et c'est par grâce que nous sommes sauvés. Alléluia. Il l'a fait pour nous sauver de notre misère, de notre condition d'homme pécheur. Alors nous pourrions nous arrêter là et attendre d'avoir une vraie relation avec Dieu lorsque nous serons au paradis, lorsque nous serons en haut avec lui. Mais le plan de Dieu n'est pas celui-là pour nous, pour chacun d'entre nous. Parce que Dieu nous propose beaucoup plus. Il nous propose de vivre sa relation avec nous tous les jours. Pas uniquement le dimanche, pas uniquement au culte, tous les jours, chaque minute, chaque heure. Et Dieu, dans son immense amour, désire cette relation. Il la désire aujourd'hui, bien sûr en prémisse, pardon, de ce qu'elle sera pour l'éternité. Dieu nous aime. Il est amour. Et Dieu est également relation. Relation entre le Père et le Fils. Relation avec le Saint-Esprit. Et donc le Père désire cette relation personnelle avec chacun d'entre nous. Jésus désire cette relation personnelle avec chacun d'entre nous. Communion veut dire unis avec. Unis avec. Faire un. Unis avec le Père. Unis avec le Fils. Dans 1 Corinthiens 1, verset 9, nous lisons. Dieu est fidèle. Lui qui vous a appelé à vivre en communion avec son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. Son appel sur nos vies, de vivre en communion avec son Fils. Unis avec le Saint-Esprit. Communion, c'est également relation. Interaction. Parler, écouter. Aimer. Vivre sa présence. Voilà ce que nous allons aborder ce matin. Et donc, nous allons tout d'abord voir la communion entre le Père et le Fils. La communion du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Quels seraient les obstacles à notre communion avec Dieu ? Comment vivre, comment renforcer notre communion avec Dieu ? Et puis, nous finirons par notre communion avec Jésus, notre trésor. La communion entre le Père et le Fils. Voilà un sujet qui est difficile. Comment peut-on l'appréhender avec des paroles ? Je ne pense pas que ce soit possible. Cependant, la parole de Dieu nous aide à comprendre quelle est cette communion. Sur la terre, nous ne pourrons jamais comprendre. Parce qu'aujourd'hui, comme le dit la parole, nous voyons à travers un miroir. C'est ce qu'il y a marqué dans 1 Corinthiens 13, verset 12. L'apôtre Paul dit « Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir de manière peu claire. Mais alors, nous verrons face à face. Aujourd'hui, je connais partiellement. Mais alors, je connaîtrai complètement, tout comme j'ai été connu. » Et donc, ce sujet de communion entre le Père et le Fils, je pense qu'on ne peut l'aborder qu'avec un esprit de révérence et d'adoration. Adorer le Christ, car il nous révèle le Père. Il nous donne une part avec lui dans l'amour du Père. Nous avons ainsi communion avec le Fils au sujet du Père. « Personne ne vit jamais Dieu, déclare Jean. Mais chose extraordinaire, le Fils unique, qui est dans le sein du Père, lui, l'a fait connaître. » Et la même pensée se retrouve en Matthieu, chapitre 11, verset 27. « Personne ne connaît le Père, si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils voudra le révéler. » Adorer le Père, car il nous a donné son Fils, pour que nous ayons part avec lui à l'objet de ses délices. « Celui-ci est mon Fils bien-aimé. Écoutez-le, cette voix qui s'est fait entendre, alors que Jésus était présent avec les disciples, dans Matthieu 17, verset 5. » « Des personnes ont vu le Seigneur Jésus sur la terre. Pour les uns, il était un prophète. Pour les autres, il était un charpentier. Pour les autres, il était un nazaréen. Mais quelques-uns, dont les yeux du cœur se sont ouverts, l'ont vu en tant que Fils de Dieu. » Amen. Ainsi, nous pouvons avoir communion avec le Père et le Fils, avec le Père par le Fils. Quel privilège, quelle grâce qui est la nôtre. Et ce privilège remplissait le cœur de l'apôtre Jean à la fin de sa vie. Nous lisons dans 1 Jean 1, verset 3. « Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père. » Et la communion que nous avons prise nous rappelle cela. L'union du Père et du Fils à la croix. Parce que le chemin de l'agneau était d'aboutir à la croix. C'est Jésus qui dit, juste avant de ce terrible événement, « Le Père m'aime parce que je donne ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Le plan était établi avant la fondation du monde. Et à Gécémané, à la croix, Jésus a ressenti l'horreur de ce qu'il attendait. Lui qui était parfaitement saint, qui était sans péché, il s'est fait pécher à notre place, comme vous le savez. Et dans sa mort, il allait glorifier son Père, accomplir sa volonté. Et pourtant, quel mystère ! Il s'est écrié, « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Le seul instant où il a été abandonné de son Père, lui qui s'est fait pécher, lui qui a porté nos fautes sur la croix. Il s'est écrié, « Pourquoi m'as-tu abandonné ? » L'épée de Dieu s'est réveillée contre celui que l'Éternel appelle mon berger. « Le Fils qui partageait une même pensée avec le Père envers le troupeau, celui qui avait toujours joué de cette communion bienheureuse avec Dieu, avec son Dieu, avec son Père, a été fait malédiction pour nous. » Il a été fait malédiction pour moi. Il a été fait malédiction pour nous, à la croix. Et c'est parce qu'il a été fait malédiction à la croix, parce qu'il a porté mes péchés, que je peux demander pardon à Dieu et par Jésus-Christ, recevoir le pardon de Dieu. Amen. Alléluia. Dans la résurrection, il y a également communion entre le Père et le Fils. Dans la résurrection et la glorification de Jésus, parce que l'amour immuable du Père, l'amour immuable du Père a relevé le Fils. Lui qui était sans péché, lui qui s'est fait malédiction, Dieu l'a relevé d'entre les morts. Alléluia. Et parce que Dieu l'a relevé d'entre les morts, il nous relève d'entre les morts également. Amen. Jésus a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père. Nous lisons cela dans Romains 6, 4. « Ayant achevé l'œuvre que le Père, lui, avait donnée de faire, il a été glorifié auprès de lui de la gloire qu'il avait avant que le monde fût. Il est retourné au sein du Père. » Amen. Quelle merveilleuse communion que la communion entre le Père et le Fils. Associé à la résurrection, nous avons été greffés au Fils. C'est ce que je disais juste avant. Nous sommes passés dans le royaume du Fils. C'est ce que dit Colossien, l'apôtre Paul dans Colossien 1, verset 13. Il nous a arrachés au pouvoir des ténèbres et nous a fait passer dans le royaume de son Fils bien-aimé. Amen. La communion entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu est trois fois Saint, Père, Fils et Saint-Esprit. Trois personnalités qui sont en communion l'une avec l'autre. Trois personnes qui ne forment qu'un seul. Un seul Dieu, mystère de la Trinité. Et le Saint-Esprit était à l'œuvre avant la fondation du monde, pendant la fondation du monde et est à l'œuvre encore aujourd'hui après la fondation du monde. Le Père a donné son Fils. Le Fils a révélé le Père. Le Saint-Esprit nous révèle Jésus et le Père. Et les trois sont en communion les uns avec les autres. Les trois sont un. Le Saint-Esprit rend témoignage de Jésus. Il nous conduit à la vérité. Dieu est Esprit. Dieu est Amour. Le Saint-Esprit de Dieu est Amour. C'est par l'action du Saint-Esprit que nous rentrons en communion avec Jésus et avec le Père. D'abord par la nouvelle naissance. En acceptant Jésus-Christ dans notre cœur, comme notre Seigneur et comme notre Sauveur. Ensuite par le baptême dans le Saint-Esprit. Par la communion avec Dieu que nous avons chaque jour. Et par le travail du Saint-Esprit dans notre cœur qui nous mène à la sanctification. Et les actes des apôtres nous montrent le témoignage rendu au Seigneur Jésus par le Saint-Esprit. Et par les disciples que le Saint-Esprit avait qualifiés pour cela. Il nous enseigne. Il nous conduit dans toute la vérité. Il prend de ce qui est à Christ pour nous le communiquer. Comme dit Jésus dans Jean au verset 16. Le Saint-Esprit a inspiré les Épitres. Il a inspiré l'Évangile. Pour nous faire entrer dans toutes les bénédictions de l'œuvre de Dieu. De l'œuvre de Christ. Pour nous enseigner quel est le fruit de l'œuvre de Christ dans nos cœurs. Alléluia. Et le Saint-Esprit rend également témoignage à notre esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit. Amen. Est-ce que vous confessez cela ? Alléluia. Le Saint-Esprit rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains 8, verset 16. Il est un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba Père ». Amen. Nous crions « Papa ». Alléluia. Un esprit d'adoption. Soyons remplis du Saint-Esprit. « Rentrons en communion avec le Saint-Esprit ». Comment peut-on considérer la communion avec le Saint-Esprit comme une option pour un chrétien ? Ce n'est pas possible. C'est un must, comme on dit aujourd'hui. C'est obligatoire pour nous. Dans la vie que nous menons, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, nous avons besoin du Saint-Esprit dans notre cœur, dans notre vie. Nous avons besoin de la communion du Saint-Esprit. Amen. Juste prendre la prière de Paul dans Corinthiens, qui termine en fait 2 Corinthiens 13, au verset 13. L'apôtre Paul salue les Corinthiens. C'est le dernier verset. « Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous. » Amen. Amen. C'est ma prière pour chacun d'entre vous ce matin. Alléluia. Que la grâce du Seigneur Jésus, que l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient toujours avec vous, soient toujours avec nous. Amen. Alors, il y a des obstacles à notre communion avec Dieu. et il y en a quelques-uns. Je pense qu'on les connaît tous, mais je vais quand même vous les rappeler. Alors, le premier obstacle, c'est notre volonté propre. et souvent, notre volonté propre est opposée à celle de Dieu. Alors, non qu'il faille dénigrer nos aptitudes personnelles, ces aptitudes naturelles que Dieu nous a données, mais il faut les mettre à la disposition du Seigneur. qui commande en moi ? Est-ce que c'est moi ou est-ce que c'est Christ ? Et la réponse, Paul la donne en disant ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et notre volonté propre, on appelle cela aussi la volonté de la chair, peut être ouvertement consciente de faire ce qui n'est pas selon la pensée de Dieu. que ça m'est arrivé. Ça nous arrive à tous. Elle peut découler d'une ignorance aussi dont on est responsable ou de l'influence d'autrui par lequel on peut être entraîné. Alors, comment éviter que notre volonté propre vienne interrompre la communion souhaitée par Dieu ? Eh bien, il faut que Christ croisse en moi et que moi, je diminue. C'était le secret de l'apôtre Paul. Il faut que lui croisse et moi que je diminue. Alléluia. Et c'est ce que Jean-Baptiste a dit également à ses disciples. Des fautes non jugées également sont obstacles à la communion avec Dieu. Des fautes non confessées sont un obstacle à l'action du Saint-Esprit et qui attristent le Saint-Esprit. Des manquements auxquels on n'a pas attaché d'importance ou bien plus graves que pendant longtemps on n'a pas voulu reconnaître ni envers le Seigneur ni surtout envers ceux qu'on a lésés ou envers nous-mêmes. Et donc notre prière est entravée par cela. Dans la prière que Jésus nous a laissée quand vous ferez votre prière si vous avez quelque chose contre quelqu'un pardonnez-lui afin que votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonne vos fautes. Laissons donc le Saint-Esprit nous parler parce que le Saint-Esprit va mettre le doigt la lumière sur ce qui freine entache notre relation notre communion avec Dieu. Alors certaines compagnies peuvent également exclure des compagnies qui excluent Dieu des amitiés que l'on recherche et qui nous détournent de la volonté de Dieu peuvent également nous peuvent également être un obstacle. De même l'amour du monde qui est incompatible avec l'amour du Père. Comme vous le savez nous sommes dans le monde nous sommes envoyés dans le monde. Il y a également les convoitises qui font la guerre à l'âme dont l'apôtre Paul nous exhorte à nous abstenir. Et puis il y a également le manque de temps. Alors ça c'est un sujet très commun. Le manque de temps. On est tellement pris. on a 30 secondes on prend notre portable on a 5 secondes on prend notre portable on prend même notre portable lorsqu'on n'a pas 5 secondes. Et puis on fait plusieurs choses à la fois. Et le manque de temps nous empêche de rentrer en communion avec le Seigneur et de cultiver cette communion et de lui permettre de nous parler de nous restaurer. il y a trop de choses qui envahissent notre vie. Alors nous devons être raisonnables. Nous devons justement faire utiliser l'intelligence que le Seigneur nous a donnée. Réfléchir chacun pour soi sur son temps sur le temps que l'on passe à telle ou telle chose. Plein d'obstacles. Mais à chacun de ces obstacles le Seigneur répond. Parce que si la communion a été interrompue et bien si nous confessons nos péchés il est fidèle et juste pour nous pardonner nos péchés et nous purifier de toute iniquité. Dans 1 Jean 1 verset 9 nous pouvons être assurés du pardon de Dieu et nous tourner vers lui et nous tourner encore vers lui. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur de parler à nos cœurs ce matin. Merci parce que ta restauration est possible. Alléluia. Alors maintenant nous allons regarder comment vivre comment renforcer notre communion avec le Seigneur. d'abord il y a de bonnes conditions morales à avoir pour rester en communion avec Dieu. Il nous faut être vigilant. Je le disais juste avant. Utiliser notre intelligence et être vigilant par rapport à ce que nous vivons. Et il nous faut également rechercher la sanctification sans laquelle nul ne peut plaire à Dieu. Et rechercher à lui plaire rechercher la sanctification c'est cela c'est faire silence en soi et dire Seigneur dans ma relation avec toi qu'est-ce qui ne te plaît pas et ensuite désirer changer et demander au Seigneur de nous aider à changer. Et lorsqu'on demande au Seigneur de nous changer lorsqu'on demande au Seigneur de nous aider et bien il le fait et on voit une transformation dans notre vie. C'est cela la sanctification petit à petit pas à pas. Et il nous faut donc l'aide du Saint-Esprit l'éclairage du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit vienne nous juger vienne éclairer en nous. Alléluia. Bonne condition morale pour rester en communion avec Dieu. Ensuite c'est évident mais dans une communion dans une relation il faut écouter. avec Catherine on a une relation particulière entre en tant que mari et femme et donc j'écoute mon épouse elle aimerait bien que je l'écoute un peu plus mais et elle m'écoute aussi donc on a cette relation entre nous on a cette écoute et donc si on ne s'écoute pas dans un couple comment est-ce que la relation peut durer ? Si on ne se parle pas dans un couple comment est-ce que la relation peut-elle durer ? Avec Dieu il en est de même. Il nous faut écouter il nous faut parler à Dieu. Alors comment l'écouter ? Grande question. Il y a plusieurs manières pour le Seigneur pour Dieu de nous parler il y en a sept. Alors on ne va pas voir les sept ce matin mais j'aimerais juste parler des trois vecteurs que le Seigneur utilise pour nous parler les trois vecteurs qui sont habituels les plus habituels le premier d'entre d'entre eux enfin le premier vecteur c'est la révélation des écritures et donc pour ça il nous faut prendre le temps de lire la parole de Dieu et lorsqu'on prend le temps de lire la parole de Dieu le Saint-Esprit transforme la parole écrite le Logos en parole révélée le Réma dans Matthieu 4 verset 4 Jésus dit il est écrit l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu l'homme ne vivra pas de pain seulement mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu Alléluia et toute parole qui sort de la bouche de Dieu c'est ce Réma lorsque nous lisons la parole à travers les lettres il y a le Réma qui résonne dans notre cœur par le Saint-Esprit et le Saint-Esprit nous parle par la parole le Saint-Esprit vient éclairer la parole et nous pouvons accéder à une pleine certitude de l'intelligence on sait parce que le Saint-Esprit parle à notre esprit voilà que dans les circonstances que nous vivons que la parole vienne éclairer notre sentier qu'elle vienne éclairer notre chemin qu'elle vienne nous amener à la vérité Amen Amen le deuxième vecteur que le Seigneur utilise c'est par le témoignage intérieur nous le témoignage intérieur et nous lisons dans Romains 8 au verset 16 l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu l'esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu c'est une conviction c'est une intuition une tranquille assurance c'est le premier témoignage intérieur que l'on reçoit à la nouvelle naissance je sais que je suis enfant de Dieu on le sait parce que l'esprit de Dieu témoigne à notre coeur c'est un miracle c'est le miracle de la nouvelle naissance Alléluia et donc ce témoignage intérieur s'applique également dans notre vie de tous les jours lorsque je prie sur un sujet la paix de Dieu m'envahit et donc j'ai ce témoignage que voilà que le Seigneur va pourvoir ou au contraire on prie sur un sujet et puis il y a un malaise il y a comme un malaise et donc on peut réaliser que ce n'est pas ce que le Seigneur veut et donc par témoignage intérieur le Saint-Esprit nous parle il ne faut pas oublier qu'il vit en nous le Saint-Esprit vit en nous et donc il nous témoigne alors j'avais un exemple personnel à vous donner lorsque j'étais en Angleterre donc il y a quelques années dans la prière j'ai reçu la conviction que je devais revenir en France donc je priais et j'ai reçu cette conviction et donc c'est ce que j'ai fait j'ai obéi et là le Seigneur a béni et donc dans la prière on peut recevoir une conviction et on peut également recevoir une pensée et donc ça c'est le troisième troisième vecteur que le Seigneur utilise par la voix de notre esprit de manière plus concrète le Saint-Esprit parle directement à notre esprit et donc nous recevons une pensée c'est par ce canal que les prophètes parlent les prophètes reçoivent une pensée la pensée de Dieu et ils délivrent cette pensée à l'église donc c'est un don les prophètes ont reçu également les prophètes de l'Ancien Testament ont reçu également ces pensées et les ont transcrits ils les ont révélées ils ont révélé la parole de Dieu par la pensée qu'ils recevaient du Saint-Esprit dans leur pensée Alléluia alors on peut recevoir une pensée de Dieu lorsqu'on observe la nature par exemple il m'arrive en regardant la nature de recevoir une pensée de Dieu pour moi et je suis sûr que cela vous arrive également parce que Dieu nous parle Amen donc il n'y a pas de cloisonnement entre la révélation des écritures le témoignage intérieur est la voix de notre esprit et la voix du Saint-Esprit dans notre esprit et cela peut se manifester simultanément et donc le Saint-Esprit nous enseigne il nous conduit nous sommes en communion avec le Saint-Esprit de Dieu c'est-à-dire en union avec union avec comme on l'a vu tout à l'heure la conséquence c'est qu'il parle à nos cœurs à notre intelligence à notre esprit alors nous devons chercher sa face lire la parole de Dieu pour qu'il vienne éclairer éclairer sa présence dans notre vie il y a quatre autres formes plus extraordinaires le Seigneur parle de façon plus extraordinaire par une voix audible que l'on entend ça arrive c'est arrivé lorsque les disciples étaient à côté de Jésus une voix audible s'est manifestée on a des témoignages de frères et sœurs qui ont entendu la voix de Dieu par des visions on reçoit une vision un tableau par des songes un rêve et par des apparitions d'anges ça arrive encore aujourd'hui mes frères et mes sœurs on a des témoignages c'est le témoignage de ma maman qui a reçu une vision alléluia mais c'est quand même plus extraordinaire que les trois premiers vecteurs dont je vous parlais alors quelles sont les conditions pour bien écouter et vivre la communion il y a quatre conditions que je nommerai mais sans trop développer la première c'est être sensible au Saint-Esprit à la personne du Saint-Esprit qui est notre ami qui nous veut du bien la deuxième condition c'est être disponible je l'ai dit tout à l'heure faire taire les idées du monde nous mettre à part tourner le bouton du bruit du monde sur off éteindre son portable et s'exercer à l'écoute troisième condition et pour s'exercer à l'écoute il faut être dans un lieu de silence il faut utiliser sa volonté utiliser son intelligence et être détendu être détendu et donc il y a il y a un verset pour ça que je vais vous dire c'est dans le calme et la confiance que sera votre force c'est dans le calme et la confiance que sera votre force Esaïe 30 au verset 15 être sensible au Saint-Esprit être disponible s'exercer à l'écoute et quatrièmement savoir attendre ne soyons pas impatients ayons confiance écoutons le Seigneur peut répondre immédiatement quand c'est nécessaire mais fort souvent il nous éclaire un pas à la fois un pas après pas c'est cela la marche par la fois Amen voilà nous marchons par la fois et donc nous avançons un pied après l'autre par la fois et le Seigneur éclaire notre chemin là où nous sommes parfois il nous éclaire sur demain sur après-demain mais il nous éclaire pour aujourd'hui la marche de la fois alors comment renforcer la communion avec Dieu dans la louange également personnelle en louant et en adorant Dieu et en parlant à Dieu également par la prière notre esprit parle à Dieu et nous pouvons lui faire part de nos besoins il écoute il est à notre écoute et donc nous pouvons lui faire part de nos besoins de nos sentiments de ce que nous vivons de nos faiblesses Dieu nous aime il veut répondre et il répond Alléluia il nous vient en aide en parlant en langue également dans notre chambre seul à seul avec Dieu le parler en langue est un don de Dieu et donc c'est bon pour nous c'est un don c'est quelque chose que le Seigneur nous donne alors utilisons-le il nous est très utile quand je prie en langue mon intelligence est stérile mes pensées agitées se calment mon esprit est en prière et cela nous rend plus disponibles envers Dieu et facilite la communion avec Dieu l'esprit du Seigneur vient au secours de notre faiblesse et inspire notre prière celui qui parle en langue s'édifie lui-même dit l'apôtre Paul celui qui parle en langue s'édifie lui-même s'édifier la définition de s'édifier qui est cherché dans le dictionnaire c'est bâtir échafauder construire élever établir à travers cela le Seigneur veut nous établir veut nous faire grandir deuxième signification assainir veut nous assainir et troisième signification éclair révéler instruire déchiffrer expliquer alléluia nous édifier Amen alors les conditions pour être pour renforcer notre communion avec Dieu et pour vivre notre communion avec Dieu l'une des plus importantes nous avons vu parler écouter rester dans sa présence et bien c'est obéir comment vivre et renforcer la communion avec Dieu en obéissant c'est bien évident mais c'est mieux en le disant et c'est mieux en le faisant et en l'appliquant obéir par l'amour de Dieu par l'amour pour Dieu c'est parce que j'aime Dieu parce que je désire suivre ces commandements que j'obéis il n'y a que cela que cette obéissance là que le Seigneur agrée obéir par l'amour qu'il a mis dans notre coeur obéir poussé par l'amour du Saint-Esprit l'amour de Jésus par la compassion que Jésus met dans notre coeur Jésus dit nous dit ce matin à chacun d'entre nous dans Jean 15 verset 10 si vous gardez mes commandements vous demeurerez dans mon amour de même que j'ai gardé les commandements de mon père et que je demeure dans son amour si vous gardez mes commandements la relation entre l'obéissance et l'amour elle est fondamentale on ne peut pas aimer Dieu si on n'obéit pas et pour obéir pleinement à Dieu il nous faut aimer nous aimer les uns les autres aimer son prochain aimer Dieu tout ce que l'on fait doit être fait avec amour dans l'église et en dehors de l'église quel challenge quel challenge et combien on a besoin de Dieu pour ça moi c'est impossible impossible pour moi impossible tout ce que vous faites soit fait avec amour c'est ce que dit l'apôtre Paul aux Corinthiens tout ce que vous faites doit être fait avec amour comment cela est possible cela est possible si je suis en communion avec Dieu si je recherche cette communion et combien elle est donc nécessaire vitale à chacun d'entre nous Amen la communion tout d'abord verticale que l'on a avec le Seigneur lui-même poussé par le Saint-Esprit obéissant à ses commandements cette communion devient alors horizontale c'est-à-dire entre les enfants de Dieu entre nous dans les relations fraternelles dans le service du Seigneur et surtout collectivement quant à Christ et son œuvre c'est la communion fraternelle et ce que nous avons fait tout à l'heure en prenant la communion en nous attendant les uns aux autres nous avons reconnu cela chacun pour soi et chacun ensemble la communion fraternelle et fort de l'union avec notre Dieu poussé par son amour en communion en communion avec Dieu et en communion les uns avec les autres le Seigneur nous guide et nous envoie le Seigneur nous guide et nous envoie vers l'extérieur et là est le plan et là est le plan de l'Église de Dieu pour l'Église Amen notre communion avec Dieu notre trésor je vais lire quelques versets parce que le temps passe dans Matthieu 6 au verset 19 à 21 ne vous amassez pas ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les mythes et la rouille détruisent et où les voleurs perçent les murs pour voler mais amassez-vous des trésors dans le ciel en effet là où est ton trésor là aussi sera ton cœur psaume 119 verset 14 j'ai autant de joie à suivre tes instructions que si je possédais tous les trésors Alléluia de Corinthiens 4 verset 5 nous portons ce trésor dans des vases de terre afin que cette puissance extraordinaire soit attribuée à Dieu et non à nous nous portons ce trésor dans les vases de terre que nous sommes afin que cette puissance extraordinaire la puissance extraordinaire de Dieu soit attribuée à notre Dieu et non pas à nous l'apôtre Jacques nous invite à nous approcher de Dieu et il s'approchera de nous Alléluia la communion avec le Seigneur est la part la plus élevée de la vie chrétienne sans cette communion nous ne pouvons apporter un culte à Dieu le désir de tout croyant doit être de mieux le connaître de mieux connaître Dieu de mieux connaître Dieu le Père Dieu le Fils Dieu le Saint-Esprit et connaître selon Dieu c'est faire un avec le sens biblique du terme connaître c'est faire un avec Adam connu Ève ils ont fait un être en communion avec et donc le désir de Dieu depuis tout temps Dieu a cherché la communion avec sa créature avec chacun d'entre nous il a créé l'homme à son image il a partagé avec lui sa domination nous lisons ça dans Genèse verset 1 au chapitre 1 verset 27 il a partagé la domination il nous a donné la domination sur la terre il a insufflé en Adam son esprit de sorte que l'homme devienne une âme vivante il s'est entretenu avec Adam jusqu'au jour fatal où le péché est rentré dans le monde par la désobéissance on en revient obéissance désobéissance et par le péché la communion a été rompue et vous savez que par le péché lorsque nous étions dans le péché lorsque nous étions dans le péché nous ne pouvions être en communion avec Dieu Alléluia et pour que la communion puisse se rétablir pleinement il faudra la nouvelle alliance alliance établie par le sang de Christ le sang de la nouvelle alliance versée pour que pour que nous soyons pardonnés de nos péchés et donc la voix du bon berger nous appelle à la communion nous appelle à être intime avec Dieu être proche à lui parler la voix du bon berger nous appelle à la communion avec le Saint-Esprit notre communion est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ afin que votre joie soit complète Alléluia Dieu nous connaît est-ce qu'on réalise cela Dieu nous dit ce matin je connais Pierre je connais Xavier je connais Catherine c'est mon fils que j'aime c'est ma fille que j'aime sommes-nous de simples connaissances ou des amis intimes avec Dieu désirons-nous sa présence est-ce que nous la chérissons est-ce que nous la recherchons Alléluia 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 merci Seigneur en conclusion j'aimerais prendre dans Apocalypse 2 au verset 14 et je vous propose de fermer les yeux que chacun puisse s'examiner soi-même comme je le disais tout à l'heure qu'on puisse utiliser son intelligence et faire silence en nous pour que le Seigneur puisse nous parler individuellement parce qu'au-delà du message ce qui est important c'est que le Seigneur ce que le Seigneur fait dans nos cœurs dans nos vies et ce que le Seigneur va faire maintenant par l'œuvre du Saint-Esprit dans vos cœurs dans Apocalypse 2 verset 14 voici ce que dit l'amène le témoin fidèle et le véritable auteur de la création de Dieu voici ce que dit Jésus le témoin fidèle et véritable l'auteur de la création de Dieu je connais tes œuvres je sais que tu n'es ni froid ni bouillant si seulement si seulement tu étais froid ou bouillant ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant je vais te sortir de ma bouche te vomir de ma bouche en effet tu dis je suis riche je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien et tu ne sais pas que tu es malheureux misérable pauvre aveugle et nu je te conseille donc d'acheter chez moi de l'or purifié par le feu afin que tu deviennes vraiment riche des vêtements blancs afin que tu sois habillé et que l'on ne voit plus la honte de ta nudité ainsi qu'un remède à appliquer sur tes yeux afin que tu vois moi je reprends et je corrige tout ce que j'aime et donc du zèle repends-toi voici je me tiens à la porte et je frappe si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte j'entrerai chez lui je souperai avec lui et lui avec moi et le vainqueur je le ferai asseoir avec moi sur mon trône tout comme moi aussi j'ai vaincu et je me suis assis avec mon père sur son trône misérable et pauvre que nous sommes nous sommes misérables et pauvres mais le père veut nous combler de ses richesses il a donné ce qu'il y avait de plus précieux il a demandé il nous a donné Jésus Christ son fils demande au père et il te répondra nous sommes aveugles nous sommes aveugles incapables de voir mais Jésus veut nous ouvrir les yeux il veut nous donner son colire que nous puissions regarder à Jésus que nous puissions courir avec persévérance l'épreuve qui nous est proposée en gardant les yeux sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection Alléluia et nous sommes nus nous sommes nus mais le Saint-Esprit veut nous revêtir de sa présence il veut nous donner les vêtements blancs que nous puissions accueillir sa présence ce matin que nous puissions nous laisser conduire par sa présence ce matin que nous puissions entendre la voix de Jésus il se tient à la porte et il frappe est-ce que l'on veut rentrer en communion avec lui quelle merveilleuse promesse quelle merveilleuse promesse que de pouvoir entrer dans la présence de Dieu que de pouvoir manger à la table de notre Dieu vous réalisez cela pouvoir s'asseoir à la table à la table de Dieu Alléluia Alléluia Merci Seigneur Jésus Merci pour ton amour Seigneur pour chacun d'entre nous Merci parce que tu as tout prévu dès la fondation du monde Merci pour ta venue sur la terre Merci pour cette communion avec le Père que tu veux nous donner que tu veux nous donner à chacun et à chacune nous faire connaître Dieu Merci Père parce que tu as donné ton Fils pour que nous puissions avoir accès à ta présence Merci Saint-Esprit parce que tu parles à nos cœurs encore aujourd'hui parce que tu parles à nos cœurs maintenant Alléluia Seigneur nous te bénissons nous te remercions pour cette œuvre merveilleuse que tu fais dans chacune de nos vies que tu fais dans ma vie que tu fais dans la vie de chacun Seigneur ici présent ce matin Merci parce que tu agis Seigneur Alléluia Seigneur nous te bénissons nous te remercions et Seigneur nous voulons t'obéir Seigneur mais t'obéir dans l'amour Seigneur être poussé Seigneur par l'impulsion Seigneur que tu mets dans notre cœur de nous aimer les uns les autres de nous aimer les uns les autres Seigneur et alors le monde verra Seigneur le monde verra Jésus à travers chacun d'entre nous et le monde pourra croire Alléluia Amen Nous espérons que ce message vous a encouragé et béni Vous pouvez nous suivre sur notre site internet www.égliseversaillesclani.com sur notre page Facebook ou encore sur notre compte Instagram Si vous appréciez nos messages merci de les partager et ou alors de nous laisser un commentaire sur iTunes ou Soundcloud Sous-titrage Société Radio-Canada